Nous espérons que le Conseil d'Etat saura se saisir de cette occasion pour préciser quels sont les types d'agissements, quels sont les types d'appels qui sont susceptibles de justifier une mesure de dissolution. Et c'est un point clé qui va se jouer dans cette décision parce que les soulèvements de la terre légitimes revendiquent la désobéissance civile. Et donc ce sera l'occasion pour le Conseil d'Etat d'affirmer ou en tout cas de préciser si de telles actions de désobéissance civile sont susceptibles de justifier une mesure de dissolution d'un mouvement de l'ampleur de celle du soulèvement de la terre dont à ce jour 150 000 personnes se revendiquent. Oui, alors en effet le texte prévoit qu'il est possible de dissoudre des associations, des groupements de faits qui provoquent des agissements violents contre les biens ou les personnes. Et la question des agissements, la notion des agissements violents contre les biens, elle n'est pas du tout définie, elle n'est pas du tout précisée en droit. Et du coup il va appartenir aussi au Conseil d'Etat de venir expliquer, de venir donner une gradation de quels sont les types d'agissements violents contre les biens qui sont susceptibles de justifier une dissolution. Parce que vous ne pouvez évidemment pas mettre sur le même plan des tags qui sont des dégradations légères ou des dégradations simples qui sont celles qui sont revendiquées par les soulèvements de la terre, comme par exemple le fait d'ensabler une machine ou de sectionner un tuyau avec des dégradations qui sont commises à l'aide de moyens dangereux pour les personnes, c'est-à-dire avec le recours notamment à des moyens incendiaires ou encore des actes de sabotage qui sont des dégradations qui sont de nature à portée atteinte aux intérêts nationaux, aux intérêts suprêmes de la nation. Donc voilà, le Conseil d'Etat va devoir préciser quelle est la tolérance qu'on peut avoir contre des mouvements qui appellent à des actes contre les biens qui sont de nature à portée atteinte aux biens mais qui sont en aucun cas, en tout cas à notre sens, d'une gravité suffisante pour justifier une procédure de dissolution. Alors c'est une première étape, se référer suspension parce que la décision qui va être prise sera de toute façon provisoire. Donc qu'elle soit positive ou négative, de toute façon rien n'est perdu, si on peut utiliser le vocabulaire encore de la bataille. Et il y aura évidemment une audience au fond qui tranchera définitivement la question. On n'a pas de date pour l'audience au fond et là la décision a été mise en délibéré et sera rendue à la fin de la semaine. Alors de toute façon on fait du droit, donc c'est avant tout une bataille sur les mots aussi. Nous ce qu'on a relevé c'est beaucoup d'imprécision de la part du ministère de la Défense qui entretient beaucoup de confusion aussi sur les termes qu'elle emploie et aussi sur les notions qui sont utilisées quand on parle des soulèvements de la terre, on parle d'éco-terrorisme, on parle de sabotage. Voilà, il y a une grande confusion et donc effectivement nous on a essayé de, en tout cas je l'espère, on a essayé de recadrer un petit peu le débat et de préciser certaines notions qui sont à notre sens, pardon, importantes. C'est une question qu'on nous a fréquemment posée, notamment les comités locaux des soulèvements de la terre nous demandaient quelles étaient les conséquences de cette procédure de dissolution sur leurs activités et Madame Pascale Eglise, donc la représentante du ministère de l'Intérieur, a affirmé aujourd'hui publiquement que le référé, donc la procédure de référé, tendait à suspendre en tout cas, enfin les recours, pardon, de manière générale, tendaient à suspendre l'effectivité de la mesure et donc si j'ai bien compris ces propos, elle nous a indiqué que tant que la mesure de dissolution n'était pas définitive donc tant que les recours n'étaient pas, les voies de recours n'étaient pas épuisées et bien en réalité il y avait les participants, les personnes qui se revendiquent des soulèvements de la terre ne s'exposent pas à des sanctions pénales de maintien ou de reconstitution de groupement s'ils continuent leur activité au nom des soulèvements de la terre. C'est ce que j'ai compris de ce qui a été évoqué par le ministère de l'Intérieur. Alors dans tous les cas, il est possible de participer à toutes les marches qui sont appelées par l'ensemble des collectifs et organisations puisque de toute façon les soulèvements de la terre n'avaient pas le monopole de l'appel à ces mobilisations. Un des moments marquants pour nous de l'audience, c'est quand le camarade du droit au logement a pris la parole et a demandé si eux aussi, parce qu'ils cassaient des portes pour ouvrir des bâtiments, pour poser la question du logement et loger des sans-abris, risquaient d'être dissous demain. Et c'est bien tout l'enjeu de la bataille juridique qui s'engage, c'est la possibilité de pouvoir continuer à contester par la désobéissance civile et par des actions collectives une politique gouvernementale quand elle porte atteinte à l'intérêt général, que par exemple elle laisse des gens dans la rue ou que par exemple elle est inactive face aux périls climatiques. Et justement c'est aussi une des choses, le deuxième enseignement que j'ai envie de tirer de cette audience, c'est que alors que les nappes phréatiques sont vides, alors que le mois de juillet aurait été le plus chaud de toute notre histoire, l'urgence pour le gouvernement ce n'est pas de se conformer à la décision du Conseil d'État et qu'il a condamné pour une action climatique, l'urgence pour le gouvernement c'est de réprimer les mouvements écologistes. Et donc il y a ce proverbe chinois qui dit « quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». On est en droit de se demander aujourd'hui dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes pourquoi le gouvernement, et pourquoi la priorité du gouvernement c'est de couper le doigt des soulèvements de la terre. Il nous a semblé que les arguments du ministère de l'Intérieur étaient pour le moins confus, léger et en grande partie infondés matériellement. Ça a été souligné à plusieurs reprises par nos conseils, et je n'ai pas forcément envie d'en dire plus. J'ai l'impression que ce qui a été souligné à plusieurs reprises, le fait que le ministère de l'Intérieur assume lui-même qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir nous imputer des faits pour provoquer la dissolution, je pense que ces paroles suffisent à elles-mêmes. Je pourrais lui demander directement. On s'adressait, enfin là, notre interlocuteur c'était le conseil d'État. Nous on n'était pas en réponse du ministère de l'Intérieur. Nous, les personnes qu'on a besoin de convaincre, c'est le conseil d'État. Alors c'est ce qu'a dit Jojo tout à l'heure, c'est-à-dire que ce conseil d'État a déjà condamné à trois reprises ce gouvernement pour une action climatique à deux reprises et au mois de juin pour une action sur la protection de la biodiversité. Donc nous, notre travail, l'exercice qui était le nôtre, c'est de convaincre ce même conseil d'État qu'il y a état de nécessité, qu'on a rendez-vous avec l'histoire sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé et que les soulèvements de la terre sont des citoyens éveillés qui ont pris conscience de l'urgence sur ces sujets-là. Et donc nous, notre exercice, ce qu'on a essayé de faire, c'est de convaincre ce même conseil d'État qui a condamné ce gouvernement pour une action climatique et une action sur la protection de la biodiversité à être en cohérence avec cette chose-là et faire la démonstration que ce que fait les soulèvements de la terre, c'est juste un contre-pied, un contre-poids à des projets qui sont complètement décalés sur ces sujets-là alors qu'on a vraiment rendez-vous avec l'histoire. C'est ça notre exercice. Donc on n'était pas dans une tentative de vouloir faire une partie de ping-pong avec le ministère de l'Intérieur. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on avait besoin de convaincre le Conseil d'État. Je suis participant au Soudan de la terre. Et donc Benoît Biteau, paysan, agronome et député écologiste au Parlement européen. Je vais répéter un peu. Merci. 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 Merci.